Un groupe de travail national, constitué de représentants des structures régionales d'appui membres de la FORAP, a coordonné l'élaboration d'outils d'aide à l'analyse processus. Voici quelques extraits de témoignages de professionnels les ayant utilisés. Ce fut un outil de travail judicieux en termes de gain de temps, mais aussi en termes d'efficacité. Ainsi, nous avons pu identifier les défaillances et les barrières en place, ce qui nous a permis d'aboutir à des actions pertinentes qui ont été intégrées au compte qualité de l'établissement. Les outils ont été utilisés dans plusieurs cadres. D'abord, dans le cadre pédagogique, puisque lors des groupes de travail avec leur réseau santé qualité, j'ai été accompagnée des professionnels de mon établissement. Comme c'était un groupe de travail multi-établissement, on a pu aussi faire des échanges de pratiques entre les établissements. Ensuite, on s'en est servi également lors de la visite de certification, parce que les experts visiteurs nous ont demandé si nous allions travailler avec notre structure régionale d'appui pour identifier nos risques et faire du partage d'informations. L'utilisation de cet outil n'est pas un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Cette cartographie qui nous a servi de base est alimentée régulièrement au gré de réunions mensuelles, d'échanges. Nous avons toujours accompagné avec soit l'assistant de qualité, soit moi, pour cette utilisation d'outils. Et puis, petit à petit, à force de les manipuler, d'y avoir accès à tout le moment et de pouvoir les utiliser, petit à petit, ils sont devenus autonomes sur l'utilisation de ces grilles. On a voulu ne pas faire de la certification quelque chose comme une fin en soi, et on a utilisé toute cette méthodologie comme méthode de travail pour aller au-delà de la certification, au-delà du compte qualité. Nous projetons même d'utiliser cet outil pour analyser d'autres types de processus qui ne seraient pas des thématiques HHS, comme la communication, par exemple. Ces documents ont pourront été un gain de temps dans la réflexion et aussi dans la facilité pour identifier le risque. Elle nous a permis de ne pas oublier des tables dans la découpe du circuit patient. Nous ne sommes pas des pros de l'informatique et pas des informaticiens. Et quand on peut avoir accès à un outil, même si après on y apporte notre petite touche, on a rajouté des petits trucs en plus, on a essayé de l'ajuster au mieux à nos pratiques, avoir une bonne base d'outils, c'est quand même très confortable, c'est quand même plus facile. L'avantage de cet outil, c'est qu'il nous permet d'avoir une vision globale de notre organisation et surtout de pouvoir l'adapter en fonction de l'évolution de la législation. C'est un véritable outil de pilotage. L'avantage de cet outil, c'est qu'il nous a l'adapter en fonction de l'adapter en fonction de l'adapter. Sous-titrage ST' 501